Mesdames, Messieurs, c'est un très grand plaisir de vous avoir ici ce soir pour cette inauguration de la soirée Costa Saxelos à l'école normale. C'est une soirée, comme vous le savez, qui vise à faire découvrir, redécouvrir surtout pour la plupart d'entre nous et apprécier la vie et l'oeuvre d'un homme qui fut un penseur majeur du XXe siècle. C'est un événement qui est organisé ici à double titre, disons, premièrement par l'entrée le 13 novembre à la bibliothèque de l'ENS du fonds Costa Saxelos, donné par Madame Katerina Daskalaki, et je tiens à la remercier tout particulièrement. Dans les notes qui m'avaient été préparées, on m'a souligné quelque part, on m'a dit, mais vous savez, Costa Saxelos n'était pas normalien. Alors, ce n'est pas très grave, en fait, finalement. Il n'était pas normalien, mais il était philosophe, certainement, et c'est quelqu'un qui a su trouver son chemin et trouver son chemin dans le monde de la philosophie, et aussi à travers une certaine errance, pour employer les termes qu'il utilisait lui-même. J'ai noté tout à l'heure, en feuilletant le bel ouvrage qui est publié aussi à la même occasion aux éditions de la rue d'Ulm, j'ai noté le titre d'un entretien qu'il avait donné en 1983, qui s'intitule « L'exil et la patrie de la pensée ». Et je trouve que cette phrase, à elle toute seule, résume peut-être un parcours, et je suis particulièrement heureux que cet exil ait amené cette pensée, ici, à l'école normale, avec un fonds d'une extrême richesse, un fonds qui va enrichir les travaux qui se déroulent ici. C'est un lieu de recherche, avant tout, c'est un lieu de recherche et de formation, mais les deux vont de pair, quand on est à l'école normale. Et je crois que pouvoir mettre ces documents à la disposition de la communauté des chercheurs et des étudiants de l'école et d'ailleurs, c'est vraiment une action majeure pour nous et pour notre belle bibliothèque. Et je suis vraiment particulièrement heureux de cela. Donc j'ai mentionné la parution de ce très bel ouvrage aux éditions Rue d'Hulme, intitulé justement « L'exil et la patrie de la pensée ». Et c'est un ouvrage qui recueille un certain nombre de textes, réunis par Servan Jolivet, avec un très beau travail éditorial qui a été fait autour de ces textes. Je voudrais saluer aussi, je ne vais pas saluer tout le monde, je laisserai peut-être aussi Nathalie remercier tous les gens qui méritent de l'être, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Je voudrais saluer quand même à ce sujet Stella Manet, qui a joué un rôle aussi important dans toute cette histoire, par une relation d'amitié au départ, et puis je pense une relation d'amitié vis-à-vis de Costa Saxelos, et puis vis-à-vis de la bibliothèque de l'école aussi, et de l'école en elle-même, et je la remercie pour tout cela. Le fonds, ce qui est déposé à la bibliothèque, se compose de la quasi-totalité des manuscrits, des notes, des cours, des livres édités en français ou en langue étrangère, et d'autres documents rejoindront ce fonds ultérieurement. Cela fait un ensemble considérable. Nous avons, la bibliothèque a tout un projet de s'inscrire maintenant dans une perspective d'humanité numérique, comme on dit actuellement, avec une numérisation des fonds, et la possibilité de les mettre à la disposition, non seulement sous forme numérisée, mais aussi avec tous les outils de recherche, d'indexation, qui vont permettre de faire une recherche moderne autour de ces documents, et je pense que, justement, le fonds Axelos est exemplaire de ce que nous pouvons proposer ici. Je ne vais pas abuser plus longtemps de votre temps, mais je tiens à souligner à quel point l'événement de ce soir me touche, touche l'école, et de nouveau, je vous remercie tous de votre présence, et je remercie tout particulièrement Madame Daskalaki de ce qu'elle a fait pour l'école. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue dans la salle historique de la bibliothèque pour cet hommage rendu à Costas Axelos, et je vous remercie d'être venus nombreux, et parfois de très loin, pour assister à cette soirée, qui, comme l'a dit le directeur, vous permettra soit de découvrir, soit de redécouvrir, soit tout simplement d'apprécier le parcours exceptionnel de l'homme et du penseur à travers l'héritage qu'il nous a laissé, et dont une partie est visible ici ce soir. Alors, bien sûr, avant de céder la place à nos premiers intervenants, je voudrais adresser des remerciements à celles et ceux sans qui cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. à Mme Katerina Daskalaki, tout d'abord, puisque en novembre 2012, en tant que légataire universelle de Costas Axelos, elle a pris la décision de faire don à l'ENS de cet ensemble considérable de documents. Ce n'était pas une décision facile, ça a été le fruit d'une longue réflexion, je le sais, qui a été préparée par les contacts que Mme Daskalaki avait avec la bibliothèque via Stella Manet, comme l'a rappelé M. Mézard. Et dès lors que la décision a été prise de déposer le fonds à l'ENS, la confiance de Mme Daskalaki ne s'est jamais démentie. Elle sait que cette confiance est importante à la fois pour elle et pour moi. Elle a inspiré le projet de livres édités aux éditions Rue Dulme et cette soirée d'hommage que je souhaite très simplement et très sincèrement lui dédier. Cette manifestation a reçu des parrainages scientifiques importants, celui de Marc Crépon, directeur du département de philosophie de l'ENS, qui est ici ce soir et je l'en remercie, de Frédéric Worms, le directeur du Centre international de recherche en philosophie, lettres, savoir, sirfless, également présent, je l'ai vu tout à l'heure, et Michel Espagne, directeur de l'unité mixte de recherche pays germanique et du LABEX, LABEX est un laboratoire d'excellence, le grand LABEX transfert, sur les transferts culturels, dont la bibliothèque se réjouit d'être partenaire. Le LABEX a fortement soutenu l'événement financièrement. Logistiquement, je voudrais remercier Annabelle Milville, la directrice adjointe du LABEX, qui a organisé pour nous le cocktail qui suivra cette soirée, et un soutien un peu plus original, un soutien cartographique, puisque le cartographe du LABEX transfert, Julien Caverro, a réalisé, sur une idée de Stella Manet, une magnifique carte de l'expansion de la pensée de Costas Axelos dans le monde, à travers les voyages qu'il a réalisés et les livres qui ont été édités de lui à l'étranger. Il en a tenu un compte très précis et ça a permis d'alimenter ce travail qui est vraiment très réussi. Je le remercie beaucoup de sa participation à cette exposition. Organiser une telle manifestation dans une salle de lecture demande une solide intendance, vous vous en doutez. Habituellement, il y a des tables, des chaises, de travail dans cette salle qui est la salle de littérature française. J'adresse tous mes remerciements à la directrice générale des services de l'école, Madame Corvelec, et à ses équipes, logistique, sécurité, pôle audiovisuel, avec un remerciement tout particulier à Thierry Brabant, le responsable du pôle technique de la logistique, qui a managé de main de maître et avec le sourire qu'on lui connaît, la transformation de cette salle en une salle de conférence. Merci également à Arnold Lecordier du pôle audiovisuel et à Véronique Prouveau, la directrice de la communication de l'ENS, et à leurs équipes pour la captation audiovisuelle qui va être faite ce soir. Cette captation est aussi une manière de garder une nouvelle trace de Costas Axelos. La bibliothèque souhaitait avant tout vous permettre de découvrir le fond Axelos, qui a donc rejoint sa collection de fonds d'archives en novembre 2012. Pour ça, nous avons choisi de réaliser une exposition avec les documents les plus marquants du fonds. Mais tout ce que nous vous présentons, c'est loin d'être la totalité qui est beaucoup plus vaste. Je remercie vivement les trois personnes qui m'ont accompagnée dans cette aventure depuis plusieurs mois, qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur créativité. Elles sont là, toutes les trois, pour concevoir cette exposition que nous allons inaugurer ce soir et qui s'appelle Costas Axelos, penseur du jeu du monde. Il y a donc Sandrine Irassi, la responsable des fonds d'archives scientifiques de la bibliothèque, Gwendoline Jean Rigaud, notre chargée de communication, Estella Manet, acquéreur, mais aussi, vous l'avez compris, proche de Costas Axelos et de Katerina Daskalaki. Tous les services de la bibliothèque ont pris part à l'élaboration de l'événement, mais je voudrais plus particulièrement féliciter Claire Agier, Clotide Lécuyer de Chaptal-Lamur et Lorraine Soyer, qui travaillent au service patrimoine de la bibliothèque et qui ont réalisé la mise en espace de l'exposition. Bravo à elles pour ce magnifique travail. Je vais associer à ces remerciements une fois de plus Katerina Daskalaki parce qu'elle a travaillé avec nous à l'élaboration du projet d'exposition et elle nous a prêté pour l'occasion des documents exceptionnels qui sont encore venus enrichir le fonds, déjà très, très, très vaste. Toute notre gratitude va également à M. Pandya Scaramanga qui est ici présent. C'est un ami de Kostas Axelos et à l'occasion de cet événement, il a fait don à la bibliothèque d'un douzième manuscrit, du manuscrit de la deuxième thèse de Kostas Axelos qui s'appelle « Héraclite et la philosophie ». Vous le verrez dans une des vitrines. Kostas Axelos le lui avait donné en 1962. Il l'avait toujours conservé, mais je crois peut-être jamais vu, donc il va pouvoir le voir. Ce soir, vous pourrez constater vous-même que ce douzième manuscrit est tout à fait intéressant. M. Scaramanga est venu de Grèce avec son épouse pour cet événement de ce soir. C'est un grand honneur de le recevoir ici. Alors nous allons faire place à Kostas Axelos parce que c'est ça le plus important. Notre soirée va démarrer par une conférence de Servan Jolivet intitulée « De l'exil à l'errance, Kostas Axelos, ou le chemin d'une pensée ». Servan Jolivet, si je peux me permettre de la présenter en quelques mots, est ancienne élève de l'école normale supérieure de Lyon. Elle est agrégée, docteure en philosophie, ancien membre de l'école française d'Athènes. Elle est actuellement chargée de recherche au CMRS, spécialiste de philosophie allemande. Elle a contribué à la publication de plusieurs ouvrages, en grec et en français, de ou sur Kostas Axelos. Et tout dernièrement, à l'ouvrage publié aux éditions Rue d'Hulme que Lucie Marignac, directrice des éditions, présentera juste après cette conférence. Nous avons demandé à Servan Jolivet un exercice impossible, retracer la vie et l'œuvre de Kostas Axelos en très peu de temps, mais elle a tout de même accepté de relever le défi et je tiens à l'en remercier. Sa conférence sera ponctuée d'extraits de l'œuvre de Kostas Axelos. Ils seront lus par Dominique Collignon-Morin, comédien de théâtre, de cinéma, de télévision et également voix française d'un nombre impressionnant d'acteurs tels que Willem Dafoe, Justin Hoffman, Nicolas Cage, Mark Hamill, Roberto Benigny. Sa voxographie, comme on dit, est très impressionnante et c'est donc une voix familière pour un certain nombre d'entre nous qui va faire vibrer, je l'espère, les mots de Kostas Axelos dans cette salle. Je laisse la parole à Servan et à Dominique. On les remercie. Bonsoir. De l'exil à l'errance. C'est sous ces termes que j'ai choisi de placer cette brève introduction à l'œuvre de Kostas Axelos. Chemin de pensée, mais également parcours d'une vie qu'il serait naturellement difficile de résumer en quelques mots. Dans son parcours, cette itinérance, comme il se plaisait lui-même à dire, est hors normes. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Exil politique, tout d'abord, pour celui qui quitta la Grèce pour Paris en 1945, en plein guerre de la guerre civile, voyage qui marque la première grande rupture, notamment avec son milieu d'origine, mais également qui marque la chance d'un nouveau départ dans le Paris de l'après-guerre. Comme pour beaucoup d'émigrés grecs de cette génération, l'expatriation fut sans retour. Et il lui faudra ensuite attendre la fin de la dictature, en 1974, pour revenir en Grèce, ce qu'il fera alors ponctuellement à Athènes ou dans les îles. Mais cet exil, tel qu'il le pense, n'est pas seulement lié au destin de l'émigré grec. Il est également à une autre échelle celui d'une pensée qui se dit clandestine, qui tente de se confronter au destin d'une époque, de notre époque, cette ère planétaire qui semble avoir perdu tout repère, marquée, écrit-il, par une absence irrémédiable de patrie. Si le départ n'a pas été suivi d'un retour, dans tous les sens du terme, c'est que l'exil n'est ici ni éloignement, ni fuite, encore moins nostalgie ou quête d'un ailleurs en terre étrangère. L'exil est condition, nous dit Axelos, même la condition première qui permet à la pensée de se dégager et de se libérer de ce qui l'aliène. C'est l'exil qui lui enseigne qu'il n'est pas d'autre lieu que celui que nous nous donnons, et qu'il n'y a rien de fixe, de figé ou de donné, une fois pour toutes. Autrement dit, que l'errance est notre lot, même à se dire de quelque part ou à s'inscrire dans une quelconque lignée. Et la pensée d'Axelos, la pensée née pour Axelos, finalement, qu'une tentative parmi d'autres pour s'y arrimer, tenter de répondre au jeu et de demeurer à flot, d'interroger ce monde et ce qui nous y lit sans nous illusionner. Fils aîné d'un médecin, directeur d'une grande clinique athénienne et d'une mère fortunée, Axelos, à son contexte, grandit dans un milieu privilégié, celui de la grande bourgeoisie athénienne. Comme les enfants de cette bonne société, il fréquente alors l'Institut français et l'école allemande, parlent couramment ces deux langues et vit dans cet environnement protégé et une enfance relativement heureuse, comme il le dira lui-même bien des années plus tard. Mais être privilégié ne voulait pas dire grand-chose pour cette génération qui allait tour à tour connaître la dictature, soumettre Axas, la guerre, l'occupation allemande, entre 41 et 43 avec son lot de privations, la famine, puis la guerre civile. Dès 41, il a alors tout juste 17 ans, il entre dans la résistance et réjoint le mouvement pour la jeunesse communiste grecque dont il reviendra l'un des militants, puis cadre les plus actifs. À cette époque et pendant ces années, il se monte fervent communiste et défend farouchement la ligne rigoureuse et stricte du marxisme officiel. S'ensuit une période intense d'activisme qui l'amène à prendre ses distances avec son milieu d'origine et à interrompre ses études, les études alors entamées à la faculté de droit. Il publie alors de nombreux textes sous pseudonyme dans tout un tas de revues d'opposition. Nouvelle vie, la voie d'après-guerre, nouvelle génération, radicalisme. Il devient lui-même rédacteur en chef du journal étudiant La Flamme, Floria, puis de la revue La Voix Essidentine. Il lit, comme il écrira dans ses notices autobiographiques, Héraclite, Sophocle et Shakespeare, mais également Pascal, Rimbaud, Dostoyevsky, Höderlin, Hegel et Marx, Freud, Nietzsche et Heidegger. Le vrai communiste devait tenir l'arme d'une main, rile que de l'autre, disait-il alors. Mais il lit naturellement et surtout Marx. Et le soir, avec Elie Papa, organise des séminaires et cours théoriques sur le marxisme. Celle-ci pourra d'ailleurs écrire plus tard dans ses mémoires récemment publiées. « Lorsque je me remémore cette période, je pense que nous étions vraiment pleins d'audace en endossant ainsi l'autorité des marxistes, alors que nous n'étions encore que des enfants. Et de fait, Axelos avait alors tout juste 20 ans. C'est à cette période que les choses se radicalisent et prennent le tournant que l'on connaît, qui débouchera sur une guerre civile qui ne s'achètera que 6 ans plus tard. En 1944, les Allemands viennent de quitter la Grèce, laissant derrière eux un champ de ruines. Les partis politiques anticommunistes, soutenus par les Anglais, forment le gouvernement à Athènes. Les résistants communistes de la veille devinant alors les nouveaux ennemis pris pour cibles. Beaucoup de résistants, alors engagés dans les rangs de l'Éhame, l'armée démocratique, ou pour les plus jeunes comme Axelos dans l'Épone, le Front de Libération, devaient alors faire un choix, risquer d'être arrêtés ou entrer en clandestinité. C'est ce que fit Axelos. Pendant les événements de décembre 1944, marqués par la répression des manifestants pacifiques de gauche et le lancement de la lutte armée des communistes à Athènes, Costès Axelos est en première ligne. Lors d'un combat aux Polytechniques dont Yanis Xenaki sortira lui-même grièvement blessé, Axelos est arrêté avec une cinquantaine de camarades battus et mis en joue. Expérience extrême qui lui fait frôler la mort et sur laquelle il reviendra souvent. Il est ensuite envoyé au camp de Rassani et l'hélico condamné au départ à 15 ans d'emprisonnement, puis à mort pour activité criminelle. Il parvint néanmoins à s'échapper de nuit en passant sous les barbelés et se jetant à la mer. Ils commencèrent à tirer. Si jamais j'avais alors hésité une seconde à me jeter à l'eau, j'étais touchée. Beaucoup furent alors tués. Comme pour Xenakis et tant d'autres, cette expérience le marquera ta vie. Il rejoint alors le maquis et ne rentre à Athènes qu'en février 1945 grâce à la trêve signée par le traité de Varkiza. C'est à peu près un an plus tard, en décembre 1945, qu'il embarque avec près de 150 jeunes autres Grecs à bord du bateau Mataroa, ce navire affrété par l'Institut français qui va leur permettre de rejoindre la France. Son directeur, Octave Merlier, alors assisté par Roger Miliex, saisit l'occasion de cette trêve pour organiser cette opération de sauvetage, alors même que de nombreux jeunes activistes et parmi lesquels également Costas Papayohannou ou encore Castoriadis sont directement menacés. Les événements tragiques qui s'en suivent lui donneront raison. Arrestations en masse, persécutions, exécutions quasi systématiques des cadres de l'EAM dès 1947 par les groupes d'extrême droite et pour les plus chanceux, l'exil forcé en Europe de l'Est. Axelos figure d'ailleurs lui-même avec 36 autres Grecs, principalement communistes, en bonne place sur la liste noire, établie par l'attaché militaire de l'ambassade grecque. Et c'est en partie pour se débarrasser de ces activistes que le gouvernement donne lui-même son aval, ce qui permet à ces jeunes de fuir la Grèce et de prendre un nouveau départ, ce à quoi beaucoup rêvaient en 1945 qu'ils fussent ou non militants. Si j'insiste ici sur cet engagement de jeunesse, c'est que cette expérience, cette expérience politique au sens large, s'est avérée absolument décisive, non seulement pour Axelos, mais pour toute cette génération qui n'avait alors finalement plus rien à perdre, notamment à travers cette expérience radicale qui pour beaucoup leur a fait frôler ou approcher la mort, d'où la radicalité de leur engagement, de leur parti pris, de leur critique qui détonne ensuite naturellement dans le paysage parisien de l'après-guerre. Tout comme ses compatriotes Papa Ioannou ou Castoriadis, mais je peux également citer ici Macris, Voronos, Agarias, Axelos, âgé d'à peine 20 ans et déjà lesté d'un regard critique et d'une compréhension aiguë de ce qui se passait alors en URSS, alimenté par l'expérience du marxisme réel. Comme il l'écrira lui-même plus tard, d'un côté, ma participation au mouvement communiste était une vraie expérience de vie. De l'autre côté, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait encore trop de dogmatisme et de bureaucratie, principalement à cause de la dureté du modèle stalinien qui était celui du parti communiste grec. De fait, l'arrivée à Paris en décembre 1945 marque une vraie rupture qui amène d'emblée Axelos à prendre ses distances avec le parti. Il refusera d'ailleurs, tout comme Svoronos ou d'autres, de rejoindre l'armée nationale dont l'enrôlement forcé est déclaré dès 1947-1948. Dès 1947, il est lui-même condamné pour désobéissance sous prétexte d'avoir été lié à l'élam, au mouvement de décembre contre la Grèce et son régime. Un ordre d'arrestation est émis et il est de nouveau condamné à mort en 1951, mais cette fois par contumace. Pendant ce temps, il fait pour ainsi dire sa vie à Paris. Installé pendant un temps à l'hôtel Lutetia avec Mimica Kranaki, il suit les cours de philosophie à la Sorbonne. C'est pour lui une période d'effervescence, de stimulation, de rencontres sans précédent. En 1948, lors d'un séjour à Valoris chez Picasso, il rencontre François Gillot. Celle-ci le rejoindra d'ailleurs plus tard en 1953 à Paris avec ses deux enfants, Claude et Paloma, avec qui il vivra quelque temps. Ne pouvant rentrer en Grèce, il passe alors ses vacances d'été, trois années de suite, avec Astoriadis et Papa Johan ou en Corse. C'est à cette même époque que paraît son premier livre, Les Essais philosophiques, qui rassemble ses tout premiers textes consacrés à la Grèce ancienne, à Héraclite, Marx et Freud, au nihilisme moderne. Il suit également les cours de Jaspers et recruté au CNRS en 1949, commence à travailler sous la direction de Maurice de Gandillac sur ses deux thèses d'État, l'une consacrée à Héraclite et l'autre à Marx. S'il a lui-même rompu et pris ses distances dès son arrivée en France avec le parti, il ne s'agissait pas pour autant de renoncer tout au contraire à l'héritage marxiste et de nier l'apport de Marx. Contrairement à Castoriadis, il ne s'agissait pas de poursuivre sur un plan théorique la lutte qui avait été entamée sur le terrain. L'enjeu était moins ici après avoir démystifié le parti, de déconstruire l'idéologie officielle que de critiquer sa rigidité théorique en questionnant les limites et présupposer même de la pensée de Marx. Cela présupposait non seulement de faire retour à Marx lui-même, mais également de soumettre le projet marxiste au diagnostic du temps présent. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que l'on retrouve la même urgence dans ce geste de révision de relecture critique aussi bien chez Castoriadis et c'est le moteur même du projet porté par Socialisme ou Barbarie que chez Papayohannou dont les travaux notamment sur la critique du totalitarisme visent à désolidariser je le cite l'âme critique et révolutionnaire du marxisme des perversions du modèle stalinien et de la crise consécutive au communisme. Axelos y a-t-elle dans une série de textes existe-t-il une philosophie marxiste les thèses sur Marx mais également dans ses cours comme celui de 58 qui est consacré à l'idéologie allemande. Sa thèse « Aliénation, praxis et techné dans la pensée de Karl Marx » paraît elle-même en 61 sous le titre « Marx, penseur de la technique » texte d'ailleurs longtemps introuvable et qui va prochainement être réédité chez Ancre Marine. Plus que de critiquer les interprétations ou dérives idéologiques qui peuvent en être faites c'est bien plutôt à la lumière d'une lecture plus vaste de la modernité occidentale dont Marx serait lui-même parti prenant qu'il tente et qu'il entend le lire. L'impulsion est ici clairement heideggerienne et c'est en effet à travers les yeux de Heidegger qu'il va pour ainsi dire relire l'œuvre de Marx. À la fois diagnostique et symptôme de notre époque Marx aurait déjà non seulement pensé l'histoire comme destin planétaire marqué par la technique pensé comme Geuschtel à savoir comme dispositif omnipotent. Diagnostique parce qu'elle pose frontalement la question de l'aliénation à travers la technique mais également symptôme dans la mesure où elle demeure encore lestée de présupposés métaphysiques que ce soit à travers la réduction de l'activité humaine à une force productive ou une conception encore déterministe du devenir historique. Son but est ici explicite comprendre la pensée de Marx comme une technologie y voir le centre même de la pensée marxienne son intention et son air. C'est à travers cette relecture qu'Axellos va lui-même puiser l'idée d'une pensée planétaire pensée, je le cite comme civilisation technico-bureaucratique et technico-scientifique qui affronte sans l'affronter le spectre de sa propre faillite. C'est également à cette époque en 1956 que Jérôme Lindon lui donne avec Edgar Morin carte blanche pour fonder la revue Arguments dont il deviendra ensuite le rédacteur en chef. Il collabore certains intellectuels déjà en vue terrain Henri Lefebvre Maurice Blanchot Gilles Deleuze Jean Duvignot ou encore Roland Barthes. Si socialisme ou barbarie se réclament ouvertement de la cause prolétarienne la ligne éditoriale d'Arguments se veut plus libre et ouverte à d'autres courants en dialogue avec le marxisme mais résolument opposé à tout sectarisme ou à ma mise idéologique. L'idée était alors d'ouvrir le marxisme, entrer dans un dialogue productif avec la pensée de Marx plus qu'avec les théories marxistes, ouverture qui devait permettre comme Axelos le souligne de pulvériser les sectes marxistes, l'hélinistes, stalinistes, trotskistes et anarchistes, rien de moins. Autrement dit, ne pas aller contre, mais au-delà de Marx, ce qui devient également le mot d'or de la collection éponyme qu'il fonde aux éditions de Minuit en 1960. Cette collection accueillera aussi bien des ouvrages de Trotsky, Korsch, Axelos traduit également le principal essai de Lukáš, Histoire et conscience de classe, Marcus, l'homme unidimensionnel, que ceux plus inclassables de Joseph Gabel, La fausse conscience, de bataille, l'érotisme ou encore l'introduction de Deleuze à sa chère Masoch. En 1961 et 1962, il fait lui-même paraître ses deux thèses sur Héraclite et Marx. Année après année, chacun de ses ouvrages paraîtra également dans cette collection. Interrogé sur ce que représentait alors argument à ses yeux, Axelos pourrait ainsi dire qu'il s'agissait d'une tentative en direction d'un marxisme ouvert, une forme révisée et corrigée et finalement une pensée post-marxiste, ce qui n'était pas sans difficulté. Dans un court texte intitulé « Des intellectuels révolutionnaires à argument », ensuite paru dans « Arguments d'une recherche », c'est dans ces termes qu'il définira ainsi l'état d'esprit de ce projet. Nous nous proposons de maintenir ouvert le sens des questions, de ne pas exiger des réponses toutes faites, d'oser maintenir les problèmes ouverts. Nous nous proposons de mettre constamment en question tout ce qui est, de surmonter tout idéalisme ou réalisme, tant que nous persistons à tout vouloir ramener aux infrastructures économiques et aux structures sociales, à l'objectivité et aux mouvements prétendument réels, nous négligeons ce, d'où la société, le mouvement ouvrier et celui des peuples colonisés, la vie elle-même, reçoivent leur impulsion et leur élan. Dépassons donc la sécheresse terrible qui s'abat sur la réalité sociale et sur ce genre d'études. Posons la question du sens de tout cela. Osons interroger la totalité du devenir mondial sans succomber à l'obsession de l'orthodoxie totalitaire. Dès l'origine, nous voulions 1. Réviser sans limite aucune les idées reçues et les idéologies courantes. Exercer une critique radicale sans dogme ni interdit à l'égard de la réalité et de la pensée dominante ou prétendument révolutionnaire. Mettre en question tous les aspects du monde contemporain, sociopolitique, humain, littéraire et artistique, scientifique et philosophique pour que surgissent leurs problèmes et leurs crises. 2. Faire connaître les textes importants, inconnus ou méconnus, tenus volontairement en marge par les représentants de la culture officielle et par les avant-gardes, clauses, pour des raisons différentes mais non dépourvues d'une base commune, le maintien du confort intellectuel. ouvrir des débats et organiser des confrontations sur les grands problèmes de l'heure, l'évolution du communisme post-stalinien, la crise française, la décolonisation, le tiers-monde, le problème mondial, la crise de la civilisation et de la culture, la classe ouvrière actuelle, la bureaucratie. À travers nos confrontations, doit se dessiner une orientation propre. Au sein et par-delà la crise de notre époque, nous avons à comprendre la mondialisation des problèmes, l'ère planétaire de la technique, le sort et les expériences de notre vie réelle et imaginaire, privée et publique. Ainsi, peut et doit se dégager un nouvel esprit de recherche et de discussion, à la fois attentif au présent et anticipateur, lucide et prospecteur. Seule une interrogation globale et multidimensionnelle, seule une pensée questionnante peuvent saisir ce qui est et ce fait en ouvrant en même temps l'avenir. Notre effort principal consistait à poser des jalons pour un post-marxisme. Fin 1962, en plein essor, la revue se saborda. Elle s'arrêta lorsque nous prîmes conscience qu'elle avait parcouru le cycle qu'elle pouvait parcourir. Des mystificateurs encore passablement mystifiés, nous avions poursuivi l'entreprise visant l'établissement d'une sorte de communauté. Mais le groupe aussi éclata théoriquement et humainement, érotiquement et politiquement comme il se devait. Post-marxiste. Axelos, en ces années, était déjà pour ainsi dire ailleurs. Lors de l'été 55, il rencontre Martin Heidegger lors du colloque organisé par Jean Beaufray à Cerisi. Lacan est également présent et c'est Axelos qui leur sert alors de traducteur. C'est lui qui traduira également avec Beaufray sa conférence « Qu'est-ce que la philosophie ? » qui sera d'ailleurs publiée deux ans plus tard dans Question 2. La même année, pendant les vacances de Noël, il lui rend visite dans son chalet en forêt noire. La rencontre est décisive. Ce qui n'exclut naturellement pas la distance critique et les doutes, les désaccords de fond, notamment sur le plan politique. Dans un court texte qu'il fera ensuite paraître dans le recueil vers la pensée planétaire, c'est en ces termes qu'Axelos revient sur cette rencontre. En 1955, je passais les vacances de Noël avec Heidegger dans la forêt noire. Nous nous promenions longuement dans la neige et nous discutions les après-midi dans son petit chalet. Le dernier soir, je lui posais un ensemble de questions relatives à ce qui pourrait continuer sa pensée en la dépassant, dépassant en même temps la philosophie traditionnelle. et, chose unique, je vise un homme, un grand penseur, s'élever au-dessus de sa propre pensée et donner une leçon suprême de profonde humilité, porter jusqu'au langage l'échec couronnant toute entreprise humaine, sa propre tentative également. Indiquer ce qui pourrait l'assumer pour la dépasser, exigeant qu'on cesse de barvarder sur l'être. Jusqu'alors, il ne m'avait été donné de rencontrer que des professeurs voulant toujours avoir raison et imposer, bien démocratiquement, il est vrai, leur petit point de vue en esquivant toute discussion dangereuse, empêchant de manifester ce qui ne leur convenait pas. Au lieu de cela, je me trouvais pris dans un dialogue avec un homme vieillissant qui demandait à un jeune de ne pas le répéter, mais d'essayer de penser dans la dimension de la vérité de l'être, de l'horizon, du temps et de l'ouverture du monde en s'ouvrant pleinement à la technique et à l'avenir. Un homme qui demandait l'abandon de l'emploi du langage heideguérien, un penseur qui s'efforçait de voir les tâches d'une pensée future, c'était un penseur et un homme qui donnaient des indications en vue de ce qui doit aller plus loin que lui. Quelqu'un qui en savait long sur le destin liant parle des liens indissolubles la vérité et l'errance, la lumière et les ténèbres, la présence et l'absence, ce que l'on appelle réussite et ce qu'on appelle échec et qui donnait des indications qui lui échappaient lui-même vers une expérience de l'être néant et du tout rien en tant que jeu. Heidegger est assurément là, si l'on le penseur qu'il a le plus profondément marqué. Il n'est pas faux de dire que jusqu'au bout l'œuvre d'Axellos s'inscrit dans un dialogue permanent avec sa pensée. En 1966, parait en allemand chez Niemeyer son introduction à une pensée à venir sur Marx et Heidegger, ouvrage qui va également être prochainement traduit et réédité aux éditions Encre-Marie. À ses yeux, le problème central posé par Heidegger tout comme par Marx d'ailleurs est bien cette idée d'un possible dépassement de l'histoire en l'occurrence ici de la métaphysique. Heidegger, tout comme Marx continuerait finalement dit-il à garder un pied dans la métaphysique. En un sens, écrit-il, Heidegger ne quitte pas entièrement la contrée qu'il questionne et céderait lui aussi à sa manière à la nostalgie de l'origine plénitude supposée première et perdue lorsqu'il entrevoit sinon une fin tout du moins impossible tournant dans l'histoire susceptible en infléchissant l'histoire de changer la donne et d'initier un nouveau commencement. Or, il ne peut suffire selon lui de déconstruire la philosophie et nos catégories de pensée. Car loin d'être dépassée, la métaphysique participe elle-même d'une histoire plus vaste et dont l'errance, loin d'être provisoire, serait elle-même constitutive. Il n'y a alors ni logique intrinsèque ni dépassement possible. L'avenir ne peut rester qu'irréductiblement ouvert. Reste que l'un comme l'autre aurait approché à leur manière ce que Axelos nomme ici le jeu, l'être en devenir de la totalité du monde pour Marx, l'être, l'expérience de l'être néant et du tout-rien pour Heidegger. Et c'est dans cette perspective qu'Axelos va lui-même s'attacher à repenser le phénomène du monde comme totalité ouverte et inachevée. Dès ces années, les années 60 donc, force est ainsi de constater que les principaux thèmes de sa pensée sont déjà posés. L'idée d'un système fragmenté et ouvert, le conflit, le rapport du jeu et du temps, ce qui lui permet non seulement de dépasser la version encore téléologique et sotériologique de l'histoire marxiste, mais également celle non moins problématique à ses yeux, d'une histoire de l'être pensée par Heidegger sous la figure de l'oubli. Proche en cela d'Eugen Fink, c'est plus particulièrement cette notion de jeu qu'il en vient ici à ériger en véritables questions philosophiques. Le monde, le jeu, le déploiement de l'errance, selon le titre même de sa première trilogie qui rassemble son livre sur Marx, Marx penseur de la technique en 1961, sa seconde thèse d'État sur Héraclite, Héraclite et la philosophie en 1962 et vers la pensée planétaire en 1964. Le jeu joue dans l'interrogation tendue, la problématisation radicale, non moins que dans l'absence de questions, à l'écart des questions, dans la naïveté originelle de l'adhésion au monde, dans les élans élémentaires. Le grand jeu se joue aussi à travers les petits jeux, en se jouant d'eux. Le jeu des forces et des faiblesses est également un jeu à couleur réversible. Jeux individuels et jeux de société, puéril, enfantin, adulte, sénile, langagier, amoureux, mortuaire, guerrier, artistique, respectent et bousculent à la fois les règles paradoxales du jeu, établies quand et comment, par qui, pour qui et pourquoi. On jette les dés, souvent pipés, on renverse les quilles, on cache et on se cache, on invente, on découvre, on perd et où on gagne. Les parties et les totalités à gagner et où à perdre constituent cette aventure structurée, des raisons se dissimulant derrière l'absurde et le hasard, elles-mêmes déraisonnables, illogiques, contingentes. Délaissant un jeu, l'humanité en prend un autre pour changer et pour rester dans le même. Parvenir au même par des voies diverses ou aboutir à l'autre en suivant le même chemin, ressortir toujours au jeu qui lie même et autre. Pour entrer globalement et fragmentairement, poétiquement et prosaïquement, non pas au monde du jeu ou au jeu dans le monde auquel de toute manière nous participons en jouant, mais au jeu du monde qui nous échappe. Une introduction est nécessaire. Ici, elle ne peut être que brève. Pour moi, cette introduction fut longue. Elle a pris les dimensions d'une trilogie, le déploiement de l'errance, premier moment du jeu du temps, le passé préphilosophique grec Héraclite et la philosophie. Le second moment, Marx, la première saisie de l'être en devenir de la totalité. Ce dont il s'agissait, c'était de faire surgir la parole pensante et poétique d'Héraclite dans ce qu'elle a de plus vivant pour qu'elle puisse féconder une pensée présente et future. Le jeu, une fois fragmentairement saisi, a été scotomisé pendant 2500 ans. Pourtant, il se manifestait parfois par des éclairs. C'est toutefois dans l'ère qui commence à se déployer comme ère métaphilosophique que le jeu, et non pas seulement le jeu de l'homme, commencera à être exploré. Au début de cette ère, nous rencontrons Marx, la poursuite d'un dialogue vivant et anticipateur avec le fondateur du marxisme était nécessaire avant d'aborder le jeu de l'avenir. Pour ce faire, il fallait atteindre le centre de la pensée de Marx, découvrir le fil d'Ariane qui traverse toute son œuvre, comprendre comment et pourquoi cette pensée a pu informer la réalité historique du XXe siècle. La problématique de Marx était reprise et remise en question pour que le marxisme intégré et le nihilisme reconnu, le duel qui met aujourd'hui aux prises l'homme aliéné et le monde puissent être situés dans un horizon par de la Marx et le marxisme. Heidegger et l'existentialisme étaient visés la préparation d'une meilleure compréhension de la technique mondiale, la promotion d'une nouvelle pensée ouverte et multidimensionnelle, questionnante et planétaire. C'est justement le troisième moment de la pensée planétaire sur laquelle s'achève cette première trilogie qui va lui permettre d'ouvrir l'espace libre à un questionnement qui se situe désormais de plein pied dans un horizon post-métaphysique. C'est en effet à l'exploration de cette dynamique et de ce jeu qui est ensuite consacrée la deuxième trilogie comme Axelos y a-t-elle dans le jeu du monde en 1969 pour une éthique problématique en 1972 et Horizon du monde en 1974. C'est également dans cette perspective qu'il faut situer des ouvrages plus tardifs tels les Contributions à la logique en 1977 Systématiques couvertes en 1984 ou encore les Métamorphoses en 1991. Dans le jeu du monde sort d'encyclopédie en aphorisme comme a pu le qualifier l'Ambros Koulbaritzis ici présent c'est bien comme une combinatoire d'éléments fragmentés et fragmentaires une sorte de système ouvert et multidimensionnel qu'il s'attache à le penser. À ceci près qu'ainsi pensé l'histoire du monde n'est pas seulement comme pour Heidegger histoire d'un oubli histoire des formes mêmes de cet oubli oubli de l'être qui est oubli du monde de son ouverture même. Axelos refuse ici de se tenir dans un après comme s'il a découvert du monde en tant que monde était solidaire d'un dépassement de la métaphysique qui est également pour Heidegger d'ailleurs une sortie de l'errance et la découverte d'un primordial de tout temps refoulé. Il n'y a ici ni après ni avant seulement l'histoire des formes prises par ce déploiement du monde qu'il était pensé au prisme tour à tour absolutisée de la nature de Dieu de l'homme avec un grand H jusqu'à sa forme la plus contemporaine qui est la technique. Derrière ces multiples formes c'est finalement nous dit Axelos la même combinatoire ouverte chaque fois différemment configurée. Ce même champ de lutte et de réconciliation temporelle entre l'un et le multiple rivait à la même roue à son mouvement et à ses répétitions. C'est seulement en le pensant pour ainsi dire à l'horizontale comme le mouvement infini d'un jeu sans fin ni destination que le monde peut lui-même être pensé à la fois comme don et retrait néant et source et pour ainsi dire comme foyer primordial. Encore plus impensé sans méconnaître la grande importance de ceux qui parvintent à le nommer et à le penser demeure le monde. Il est nécessaire de reconnaître que la pensée resta sous la dépendance de la recherche de l'essence mais là où il fut proposé de surmonter le langage du « il est » par « le » « il y a » qui se donne et donne se reprend et reprend la question du monde ne fut pas la question centrale. Le monde a été nommé en tant que tel pour la première fois par Héraclite « mon étoile » qui écrit lui-même en se référant au logos du cosmos qui n'est pas le cosmos l'univers des univers aux paroles et aux œuvres telles que je les expose. Le monde n'est pas l'horizon suprême n'est pas un phénomène pas même un nous-mène l'abîme l'abîme d'où il surgit l'ouverture le jeu de la spatialité et de la temporalité qui connaissent lieu et instants non spatialisés et non chronologiques cela nous empêche de nous limiter à l'idée d'horizon. L'enjeu actuel cache le jeu principal et virtuel l'enjeu énigmatique de tous les enjeux. C'est tous les jours que nous avons à prendre part en le métamorphosant au jeu du monde qui nous métamorphose. Rien n'est personne n'est hors jeu. Le jeu en question est tout sauf ludique et enjoué. Les pensées et les gestes qui se lancent dans l'aventure de l'ouverture suprême sont et demeure clandestins malgré les reconnaissances partielles et partiales. Le monde n'est pas figuratif sans être abstrait. Il suscite néanmoins figure et configuration. Il ne parcourt pas un cycle. Il n'est pas fermé comme un cercle ou un anneau, sans commencement datable, sans fin prévisible. Il s'ouvre comme une spirale ouverte et par rapport à son commencement et par rapport à sa fin qui se déploie indéfiniment. Toute ma tentative d'un cheminement non méthodologique d'une systématique non systématisante d'une pensée planétaire essayer de voir à partir du centre du rapport entier monde et homme du jeu qui se déploie comme être en devenir nature dieu problème homme et histoire dans l'obscure clarté du logos devenu pensée poétique et questionnante. j'ai été un des tous premiers à parler du planétaire dans la pleine acception du terme errant et global planifiant et aplatissant. Penser et savoir savoir-faire et pouvoir dénotent beaucoup plus énigmatiquement un rapport d'ensemble à ce que nous pouvons appeler d'une manière autrement profonde monde. celui-ci ne forme pas une totalité sensible ou réelle suprasensible ou idéale ou toutes deux réunies. Il n'est pas même une ou la totalité. Dans notre équipé nous avons affaire à deux petites ou grandes totalités plus ou moins fermées physiques humaines historiques. Nous interrogeons des spécificités auxquelles une portée profonde peut ne pas manquer. nous restons aux prises avec les parties d'un tout. Certes, nous savons obscurément que l'inconnu habite et déborde le connu et l'invisible le visible. Le savoir fut-il absolu n'est jamais tout à fait sûr de lui-même. Il nous est également permis d'essayer de comprendre que toutes les révélations sont et restent cryptées. Qu'est-ce qui nous manque ? Tout et le tout, la totalité n'existe jamais et nulle part. L'un tout ne resplendit pas dans son unicité et dans son ensemble. Tout au plus, pouvons-nous parler d'une totalité fragmentaire et ouverte ? Notre expérience et notre pensée sont liées aux fragments et aux configurations d'un monde qui dépasse tout monde particulier et tout ensemble de monde. Le jeu de l'homme, le fragment questionnant, correspond, articulé et désarticulé par rapport à lui, au jeu du monde. Les jeux intramondins n'épuisent pas ce jeu, ne se totalisent pas en lui. Questionnés incisivement, ils peuvent ne pas être vus comme les modèles de celui-ci qui n'est pas une métaphore mais une vision. Très certainement, nous parlons presque inévitablement un langage intramondin pour parler du monde. Le jeu du monde, ouverture première et secrète, espace-temps de toutes les métamorphoses, constitue le centre du questionnement, plein de sérénité et d'inquiétude. Ouverture sans appellation, proche et lointaine, c'est par rapport à elle que toutes choses nous sont proches et lointaines. Les hommes questionnent beaucoup et attendent des réponses, des solutions. Il y a même ceux qui résolvent des problèmes en ne se posant pas de questions. Ceux qui les concernent pourtant, le plus a l'air de ne pas les concerner, demeure hors question mais non pas hors monde. Ce qui se donne à expérimenter et à penser anime, animé par lui inapparemment, le questionnement. C'est à travers ce questionnement qu'il y a monde. C'est l'homme qui questionne, le monde qui le questionne. L'homme se questionne et questionne le monde. Le monde questionne l'homme mais ne se questionne pas lui-même. En son jeu, il se déploie hors de l'horizon de toute réponse comme la question. La question n'est pas qu'est-ce que le questionnement. Celui qui poursuit sa quête en mettant en question proximité et distance de ce qui est le plus digne de questionnement. Questionner signifie infiniment plus que problématiser ou interroger. Comment faire parler le monde porteur de tant de noms et demeurant sans nom ? C'est en cela que consiste la tâche questionnante de la pensée. De sa critique de toute approche réductrice, ce qu'il nomme la logistique ou encore pensée logico-métaphysique, qui tend à réduire le monde, son déploiement, à l'univocité du concept, à immobiliser, à figer, à homogéniser ce qui échappe à toute saisie qui chercherait à en unifier ou fixer le phénomène. Aux gestes essentialistes et polarisés de la logique traditionnelle, Axelos entend ainsi substituer un autre dire, un autre style, un langage qui ne fixe pas et qui fait désormais toute sa place à l'ambivalence, soucieuse de dépasser les clivages et les dichotomies. Le jeu du temps exige de nous que nous jouions autrement que nous le faisons, scientifiquement, que nous mettions, dit-il, méditativement en pièce la logique en la désarticulant productivement et pensivement. Contre l'univocité et la fixité de la pensée représentative, il requiert un autre mode de pensée qui, sur un mode très héraclitéen, se risque sinon à la contradiction, tout du moins à maintenir l'accord discordant, l'union simultanée des contraires. Car c'est précisément ce rythme du cosmos que Héraclite, comme il s'attache justement à le montrer dans sa thèse, serait parvenu à approcher de manière pensante et poétique, donnant ainsi l'exemple d'une pensée qui ne tranche pas mais qui assume l'attention même de ce jeu sans chercher à la résoudre. C'est ainsi qu'il faudrait, à défaut de pouvoir le saisir, épouser, embrasser le rythme du monde, accueillir sans s'imposer, sans forcer les choses. Et c'est seulement ainsi qu'il est possible, nous dit Axelos, de nous penser au monde et de saisir le rythme même de cette entre-appartenance. Autrement dit, l'histoire du monde, nous nous sommes nous-mêmes partie intégrante. Ce qu'il nomme également dans d'autres textes l'amicalité, cette sorte de bienveillance qui doit nous animer si nous voulons pouvoir penser ce qui nous lie au monde et à son déploiement. A mesure que le questionnement ici se creuse, l'écriture se fait plus minimal, comme épurée, quasi aphoristique, car c'est seulement dans le fragment, dans une forme à la fois ouverte et inachevée, qu'elle parvient à se maintenir en mouvement sans risquer de se clore ou de s'immobiliser. À tenter d'assumer et d'épouser au plus près cette dimension irréductiblement ouverte, polymorphe et multidimensionnelle du monde, la pensée, il est vrai, ne peut demeurer qu'elliptique, fragmentaire. Elle n'entend plus dire, soutenir, argumenter ou représenter les choses. Mais tout simplement et plus humblement peut-être, elle n'entend que s'avancer, s'approcher, opérer des coups de sonde qui sont comme autant de percées, dit Axelos, des failles ou encore de simples fragments d'une approche, selon le sous-titre même de l'un de ses derniers livres, « Ce qui advient ». C'est aussi pour la pensée accepter de demeurer questionnante, de faire l'expérience de son propre inachèvement, qui est aussi faire l'expérience des limites même du langage, justement là où les mots nous font défaut. Car le monde en tant que tel nous échappe, d'où le motif qui revient de la ruse. Il se soustrait à toute nomination, à toute emprise, si ce n'est à travers la figure du « cela », du « même », le déploiement du monde, ce centre vibrant et fuyant, cet « un multiple » qui se donne à nous fut sous la figure indépassable du retrait et de l'absence. Dans ces derniers textes, parmi lesquels ce questionnement, en 2001, les réponses énigmatiques, en 2005, ce qui advient, en 2009, ou encore en quête de l'impensée, en 2012, c'est justement ce questionnement et l'énigme de ce qu'il nomme alors l'impensée ou alors le secret qu'Axellos ne cesse d'approfondir. Une fois dessaisie de ce qu'elle pensait savoir, la pensée se retrouve alors confrontée à cette ouverture première, ce déploiement de l'espace-temps où tout s'origine, mais qui ne se monte jamais comme tel, ce jeu dont elle participe sans en être jamais maître. Ou encore, comme il l'écrit, c'est telle pelle énigmate qui la met en mouvement. Énigme, secret, impensé. Axellos n'entend plus ici seulement parcourir et explorer les multiples configurations et formes prises par le monde. Il n'entend plus seulement retracer l'histoire de ce jeu du monde jusque dans sa propre disparition, qui n'en est finalement jamais vraiment une, mais toujours encore une ruse, encore une manière de se donner à nous. C'est à la source qu'il entend ici remonter, source qui n'a rien d'un commencement, d'une origine qui aurait été perdue ou oubliée. Il n'y a jamais aucun passéisme, aucune nostalgie dans ce geste. C'est bien plutôt comme source vive qu'Axellos la pense, un espace-temps où tout s'origine, ce que Heidegger lui-même nomme du nom d'Eraïnis, l'événement, et qui est aussi sa limite extrême comme un point de non-retour. Impensé, mais non impensable. Il n'y a là aucun mysticisme, nous dit Axellos, aucune révélation, aucun privilège qui serait réservé à quelques initiés. Car ce qui est impensé n'est pas comme il le souligne, ce qui n'a pas encore été pensé ou ce qui ne peut l'être. C'est toujours dans les pas de ceux qui précèdent que l'on avance. Et Axellos, lui-même, ne cesse de se référer encore une fois à Héraclite. L'impensé, nous dit-il, est bien plutôt ce qui doit être mis en lumière en tant que tel et dont l'obscurité doit être questionnée. Pour la pensée, c'est tenter d'appréhender cet en-deçà ou envers des choses qui n'est lui-même jamais dans la lumière, cette sorte d'obscurité indissociable de ce qui vient au jour. C'est se confronter à son point limite, à l'abyssalité d'un questionnement qui nous confronte à son impuissance radicale. Cette sorte de négativité libératrice qui, brisant tout repère, permet également d'ouvrir un champ neuf et un espace libre à la pensée. L'homme est atteint par l'énigme et élabore des réponses. L'une et les autres le surprennent et le décentrent. L'homme n'est cependant pas le premier mot de la constellation énigmatique où s'unissent en différent homme et monde. Et l'homme n'est sans doute pas le dernier mot. Tout ne se passe pas en lui, mieux chez lui, mais bien plutôt hors de lui, encore que non sans lui. La pensée répondante et questionnante affronte l'énigme du déploiement, de la constellation monde, d'où surgissent et où s'abîment toutes les énigmes, donc également l'énigme que nous sommes à nous-mêmes et l'énigme de ce que nous ne sommes pas. Elle porte la marque indélébile de la finitude. C'est une pensée immergée dans le monde qu'il s'agit, portant donc aussi bien toutes les traces psychiques et historiques. En un temps de perte de toutes les évidences, le questionnement se fait plus radical et les réponses, tout en sachant que tout est à la fois transparent et opaque, se font plus questionnantes. Le diptyque question et réponse est un, sans rien exiger, il demanderait une vue à la fois unique et polyscopique où tout point de vue chaville, déstabilisé. Une réponse une qui sait accueillir le multiple anime, cadence et traverse les réponses à la fois affirmatives et énigmatiques. L'énigme, par excellence, se situe au centre même du rapport entier homme et monde, rapport de tous les rapports appelant et appelés tout en restant sans nom. C'est à partir de cet abîme originel que surgissent questions et réponses. La pensée qui lui correspond suit la voie dans les deux sens. Elle s'élance et elle revient. Elle se sait située dans une généalogie, une suite de pensées et essaie d'accomplir un pas. Entre le risque de se faire tautologie ou de ne plus pouvoir dire, la pensée d'Axellos tente ainsi de circonscrire l'énigme. Parce qu'elle a compris qu'il ne pouvait y avoir de point d'arrêt, la pensée demeure ainsi suspensive, pensée météore, comme il se plaît lui-même Thalannome, qui ne parvient à se déployer que sous la forme d'une approche, d'une quête, d'un cheminement sans telos, sans fin, ni destination. En s'attachant à déployer cette nouvelle forme de pensée qu'il nomme ici poétique ou encore méditante, Axellos inscrit donc bien, risquant ici, le mot dans un horizon post-moderne qui marque aussi à ses yeux la fin de la philosophie. Fin de la philosophie mais également nouveau commencement de la pensée pour paraphraser ici le titre de la célèbre conférence de Heidegger. Une pensée qui refuse désormais toute position de surplomb pour se maintenir dans le jeu. Une pensée qui n'a pas le dernier mot et accepte que toute réponse si réponse il y a demeure énigme, que toute systématique demeure ouverte, toute éthique problématique. En ce sens, l'exil est bien irrémédiable. Il n'y a ni retour possible ni vraie patrie dont nous serions éloignés ou exilés. Je le cite. « Un point de non-retour nous sépare de l'origine, d'une plénitude supposée première et perdue. La fracture, la scission n'est elle-même pas non plus première et ne peut pas être réparée. D'emblée, il y a unité déchirée et elle ne cesse d'être notre lot. » Peut-on ainsi lire dans les réponses énigmatiques ? La tentative de la pensée et de l'errance assume ses conquêtes et ses défaites, se déploie en l'errance qui n'est pas seulement celle de la pensée. Elle ne fait plus qu'assumer les ruses, les réussites et les échecs qui marquent chaque cheminement. L'errance, tout à la fois une et multiple, refuse le nom ou le qualificatif qu'on souhaiterait lui donner. Elle va jusqu'à biffer son propre jeu, irradiante, claire-obscure, constructive et destructive. Elle nous appelle à lui correspondre sans s'épuiser dans les errements, chose fort difficile. La brèche initialement ouverte entre l'être, le connaître, l'apparaître porte à son comble la question de la différence. Ce qui nous apparaît, les apparitions, les apparences et les phénomènes, ce qui se montre loin d'être évident, cache une ruse sans le faire exprès, cela va sans dire, sans le faire même. Le même n'est pas moins à questionner que le différent. De la lumière et de l'obscurité, aucune ne prime l'autre, c'est leur unité différenciée qui fait question. Si la lumière est censée surgir des ténèbres, sans jamais entièrement l'équiter, l'obscurité couvre de son voile et nous ouvre à son secret, n'ont pas à son mystère. Chacune habite, l'autre, à supposer qu'elle soit deux, ce qui nous empêche de séjourner pleinement dans la lumière ou de nous situer intégralement dans l'obscurité. La parole est indissociablement lumière et obscurité et le silence d'eux-mêmes. Tout à la fois, dire et se taire et terre constituent la plus haute possibilité du langage, être dit et être tu. Telle est la plus haute destination du plus simple des phénomènes jusqu'à l'insaisissable monde. Contre la tendance qui est celle de notre époque, rivée aux certitudes, en quête d'assurance et de sécurité, c'est donc à une nouvelle orientation méditative, poétique, active, que nous invite ici Axelos. Ce qui implique de changer notre regard, de quitter le registre de la maîtrise, cette illusion de toute puissance qui reste non seulement partielle et limitée, mais relèverait d'une sorte de religion du savoir absolu, qui ne parviendrait plus à dissimuler sa propre impuissance et vulnérabilité. Cela présuppose une véritable conversion au sens premier du terme, une rotation productive, dit-il, une transformation ou métamorphose de notre regard, elle-même indissociable d'une autre manière d'être au monde, un autre rapport aux choses, à soi, aux autres. Cela implique, écrit-il, un autre plan de compréhension à contre-courant des réquisites technoscientifiques d'efficacité, de rentabilité et d'exploitation à court terme qui nous sont le plus souvent imposés. C'est seulement en nous tournant vers cet impensé qui nous fait aujourd'hui défaut que nous pourrons, selon lui, je le cite, « lâcher prise, laisser le vide faire son travail, ne plus croire à la puissance suprême de ceci ou cela. » Autrement dit, être plus attentif au surgissement des choses, à ce qui advient, pour reprendre le titre d'un de ses livres, à ce qui reste encore possible de faire sans rester rivé à ce qui est. C'est seulement à cette condition, nous dit Axelos, que nous pourrons contribuer, si ce n'est à changer le monde, tout du moins à le transformer presque invisiblement, tout du moins à l'échelle de nos vies particulières. En ayant conscience que tout revient à la poussière, finalement, tout entre et prend place dans ce jeu du temps et du monde qui nous dépasse, quelles que soient nos tentatives, et même si elles ne sont pas vaines. Même celui qui erre amplement et profondément le fait de manière insuffisante, peut-on ainsi lire dans les notices autobiographiques. Toute œuvre demeure une tentative, avoir un nom ne dure qu'un temps, court ou long. Et c'est sur un passage de ce texte, justement, ce qui advient, le dernier livre publié de son vivant en 2009, que j'aimerais ici finir. La parole, l'écriture, le geste, bref, le style de la pensée allant au-delà de la philosophie, de la métaphysique et de la pensée de survol où, étroitement et unilatéralement engagé, ne peut que connaître une mue. La pensée en question est en suspens, la pensée en question et en suspens doit tout faire pour ne pas s'y postasier et ne pas renoncer. Agissante, mais non pas toute puissante ou immédiatement effective, poétique, mais non vaticinante, intense et sereine tout à la fois, elle est obligée de prendre en compte et de pouvoir en prendre compte les situations extrêmement douloureuses qui ne cessent, elles non plus, d'advenir et qui ont pour nom fin et torture, répression, prison, et extermination, mort sans phrase ou même avec, mourant et mort de tous bords, demandent l'accès à la parole car eux aussi sont en suspens. Aussi visible dans l'abîme de l'invisible et aussi prévisible que puisse être ce qui advient, il ne cesse pourtant d'être et de rester en suspens dans toutes les affirmations et toutes les négations et dans son entièreté, c'est-à-dire sur tous les plans, souvent contradictoires, où nous parlons, pâtissons et agissons et sur le plan de tous les enjeux. Depuis les temps immémoriaux, sans le savoir ou sciemment, l'humanité cherche le secret de l'être et l'enjeu du devenir. Des maîtres mots agissants furent prononcés et suivirent leurs cours. L'advenir lui-même ne peut pas être surplombé ni dans le présent ni dans le futur. Il provoque et inclut questions et réponses, interprétations et actions qui restent toutes en suspens. Elles s'inscrivent dans le jeu du monde qui nous outrepasse et connaît des métamorphoses. Elles marquent le jeu du temps qui ne cesse de les marquer. En suspens avec et malgré toutes les affirmations majeures demeurent donc à la fois ceux qui s'approchent, le non-dit et le secret du vide, alors que le dire et agir et ceux qui ne nous quittent pas sont aux prises avec le quotidien et le trans-quotidien et qu'aucune fiction ne pourra faire que ce qui advient ne soit et ne reste en suspens. Permettez-moi pour finir de remercier sur ces mots chaleureusement tous ceux sans qui cette exposition et soirée n'auraient pas été possibles, à commencer par Michel Espagne qui a aussitôt soutenu ce projet, Mme Marseroux-Ramel, la directrice de la bibliothèque, Stella Manet, naturellement Katerina Daskalaki. Et nous remercions également très vivement Dominique Collignon-Morin de s'être prêtée justement au jeu avec tous les échos et résonances que sa voix fait surgir en nous. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada